Nous n'allons encore 5 minutes ! Nous sommes à Lyon ! Nous sommes sous le ventre ! Nous sommes dans Paris ! Cette semaine, j'ai des trucs à vous raconter. Il y a mon fils qui s'est fait opérer de l'appendicite. Oh là là, le beau... En plus, il enchaîne en ce moment parce que lui, il a une... Comment ça s'appelle les trucs là ? Une parotidite. Non, c'est pas ça, c'est quoi ? Bah, en fait, après le nom, il faut me dire ce que c'est parce que sinon, j'ai vraiment l'air d'un con, quoi. Non ! Nul ! Réessaye ! Bon bref, il a une infection des glandes salivaires et qui est régulière et c'est horrible parce que du coup, il a mal et genre deux heures après, d'un coup, ça se met à enfler et il est énorme. Et ça, c'est terrible parce qu'il a la moitié du visage normal et l'autre moitié qui est complètement enflé. Et vraiment, je vous dis, c'est gênant parce qu'il a mal, mais en même temps, il a une tête marrante. C'était devant... Désolé mon petit chou, enfin mon petit chou, ma grosse patate là quand même parce que... Et là, cette semaine, il a eu ça, il s'est réveillé un matin, 6h du matin, il vient nous voir dans le lit, il fait Ah là, j'ai hyper mal, je sens que ça va enfler, je peux pas aller à l'école. Et on lui dit, bah non, écoute, t'inquiète, évidemment, on va pas à l'école, enfin voilà, va te recoucher et puis on s'occupe de tes frères et puis tu te lèves quand tu te lèves et il se lève à 10h du matin et on le voit. Et bien, on lui fait, ça va ? Il dit, ouais, je peux jouer à la Switch ? Oh le coquin ! Hein ? Enfin, et je dis coquin parce que c'est mon fils et que c'est un enfant. Mais en vrai, j'ai envie de dire, oh le bâtard ! Putain, mais le mytho quoi ! Alors je lui dis, bah non, on n'aura pas le temps de jouer à la Switch parce que là, d'abord, il y a la séance de cinéma, ensuite, et le laser game, il va, ouais, bah non, évidemment. Voilà, le soir même, je lui dis, bon bah là, t'es bien conscient que demain, tu retournes à l'école. Il me dit, ouais, 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 Aaaaah ! Et je lui, ah non, mon gars, là, tu m'auras pas deux fois. Non mais là, j'ai vraiment mal. Oui, 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 oui. Allez hop, le lendemain, je l'envoie à l'école. À 11h, et l'infirmière qui m'appelle, vous avez envoyé votre fils à l'école, avec une appendicite. Ah bon ? Oups ! Bah du coup, urgence quoi ! Je vais vous faire, je vais vous passer la phase d'attente, parce qu'évidemment, il avait une appendicite, mais pas aiguë. Donc ça veut dire qu'il y avait pas de caractère urgent, donc il était pas prioritaire. Je dis, putain... Non mais t'aurais pas pu avoir un truc grave, quand même, tu vois, histoire qu'on passe au début. Il était pas ravi, évidemment, de se faire opérer. Mais au moment où l'infirmière est venue, elle lui a dit, tu sais, on va te mettre un gaz hilarant, d'abord, avant de faire la pique... Et là, il a bloqué, il a fait un gaz hilarant ? Oui, c'est ça, c'est un gaz hilarant. Non... Tu sens le drogué au rire. Lui, vas-y, fais-moi goûter ton truc, là. Fais-moi goûter, là. Il a regardé l'infirmière, mais avec un œil de défi, quoi, parce que je rigole à la maison, donc montre-moi, pour voir si c'est hilarant. Et c'était mercredi que ça s'est passé, et le soir même, je jouais, et juste avant le spectacle, je l'ai appelé pour lui dire, alors ça va, ah, le gaz hilarant, comment c'était ? Et il m'a dit, j'ai dit des trucs. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a dit. C'est parce que le gaz hilarant, c'est un truc qui désinhibe totalement, donc ça part n'importe où. En plus, il le savait, je pense qu'il s'est fait plaisir, le gars. Je pense qu'il était sur son lit. Mon père, c'est un pédophile. Quoi ? Non, je déconne. Et puis l'infirmière, il m'avait reconnu, donc elle lui a dit, bon, alors maintenant, je te pose la question, du coup, est-ce que le gaz hilarant, c'est plus drôle que le spectacle de papa, ou moins drôle ? Il a regardé, il a fait, c'est beaucoup plus drôle. Je regarde. Donc voilà, je le dis ce soir, si vous avez aimé mon spectacle, sachez qu'il y a beaucoup plus drôle. Pour peut-être même moins cher, hein. Donc voilà, là, il est à la maison jusqu'à mardi, il est en convalescence. Enfin, comme tout le monde en ce moment, d'ailleurs. La France entière est en convalescence, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Elisabeth Borne. Ah ouais, elle a dit à Macron, faut être un peu plus tendre, là, avec les syndicats, faut laisser une période de convalescence. Convalescence, c'est quand on est malade, hein. Là, vraiment, ils ont tué les retraites, je pense qu'on peut dire deuil, là. Je pense qu'on peut aller... Franchement, puis vous noterez l'ironie, quand même, c'est eux qui ont tué les retraites, et derrière, ils disent, faut une période de convalescence. Bah, mais c'est toi l'assassin. Non ? Ah bah si, c'est vous les assassins. Franchement, il y a vos traces partout, il y a des traces d'ADN, il y a vos empreintes digitales, on va retrouver l'arme du crime, c'est un calibre 49.3. Donc ça, c'est votre signature, les amis. C'est tellement paradoxal. T'as l'impression qu'ils font la connerie, et derrière, il faut en plus faire en sorte de respecter... C'est un mec qui tue sa femme, et quand les flics, ils arrivent, vous enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Par respect pour la défunte. Puis cette semaine, on est gâtés, d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez vu, on a retrouvé en France des chevreuils ivres. Ouais, putain, c'est des chasseurs, ils sont dégoûtés. Ah ouais, eux, ils ont le droit ! Et non, c'est une vraie info, il y a des chevreuils ivres qui ont été réintroduits dans les forêts, parce qu'en fait, il paraît que c'est plus facile à viser que les cyclistes, et donc ça permet d'éviter... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Quoi ? C'est pas une idée con, hein, en vrai ? Non, en vrai, ce qui se passe, c'est que c'est le printemps, et donc les arbres bourgeonnent, et les chevreuils se nourrissent des bourgeons. Sauf que dans les bourgeons, il y a du sucre, et le sucre, bah parfois, il tourne, et donc les chevreuils bouffent ça, et puis trois secondes après, c'est ta maman ! C'est complètement torché ! Je peux vous dire, faites gaffe, parce qu'on en a croisé un sur la départementale en arrivant, là. Oh là, c'est tellement beau ! Parce que nous, on le voyait, on est là, regarde ! Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il monte sa bite, en fait, hein ! Je te jure, l'ambiance dans les forêts, c'est plus la même, hein ! Tous les chevreuils, ils sont là ensemble, dans sa maison en grand fer, dans les fenêtres, j'offre mon sang ! Serre, serre, moi en verre ! Où le chasseur le boira ! Lapin, Lapin, entre et vient, me serrer des vins ! À la scène ! Et internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube ! Rendez-vous sur scène, il y a trois dates, je crois qu'ils ne sont pas remplis jusqu'à la fin de la tournée ! Et surtout, un grand, grand merci à tous les Unimontains ce soir ! Merci !